bienvenue dans ce journal de rodage 24 mesdames et messieurs bonsoir voici les titres la soixante deuxième session ordinaire de la conférence des chefs d'état et de gouvernement de la cidéo s'est déroulée le 4 décembre 22 à abuja le chef de l'état togolais a pris part à ce sommet et au sénégal osman sonko poursuivie de viol a été confronté à son accusatrice les détails dans cette édition comme annoncée dans les titres le président de la république togolaise son excellence en monsieur fort et son zimna nassibé a pris part le dimanche 4 décembre 22 à la 62e session ordinaire de la conférence des chefs d'état et de gouvernement de la cidéo ce sommet s'est tenu à abuja au nigéria au cours des travaux le chef de l'état et ses pères ont procédé à l'examen du rapport annuel 22 de la cidéo sur l'état et de la communauté et des rapports du conseil de médiation et de sécurité et fait le point sur les transitions au mali en guinée et au boukina faso au cours des travaux le président fort et sauf ina nassibé a réitéré son engagement en faveur de l'intégration régionale d'une synergie d'action contre les menaces sécuritaires et de toutes initiatives visant la consolidation de la paix la stabilité par le dialogue actualité en république démocratique du congo la population est toujours sous le choc après le massacre de civils à kishiche un village de l'est du pays le 29 novembre 2022 l'armée congolaise accuse la rébellion du m23 de ce massacre ce lundi 6 décembre 22 des dizaines de jeunes se sont rassemblés à goma pour saluer la mémoire des victimes suivent muni de pancartes ils étaient des dizaines de jeunes à s'être rassemblés lundi dans le centre-ville de goma à l'est de la rdc notamment pour saluer la mémoire des victimes de kishiche une localité où les rebelles du m23 aurait massacré il y a quelques jours autour de 300 personnes selon le gouvernement il ya nos compatriotes qui ont été tués avec les terroristes du m23 et le président de la république avait décreté trois jours d'idées nationales et nous attaqués jeunes congolais on s'est dit des signes rassemblés pour 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 compatir avec avec nos amis et pour plairer les nôtres un sommet organisé le 23 novembre en angola a ordonné un cessez le feu suivi du retrait du m23 des positions conquises mais les combats se poursuivent entre le groupe rebelle et l'armée congolaise on en a marre on veut pas de la guerre vraiment nous sommes là pour la paix nous sommes les congolais cherchent la paix on cherche la paix avec des voisins mais les voisins ne veulent pas donner la paix on est là pour interpeller la communauté internationale et notre président le m23 ancienne rébellion tutsi qui a repris les armes fin 2021 bénéficie selon kinshasa du soutien actif du rwanda ce que conteste kigali le principal opposant aux mains de son pro a été confronté mardi 6 décembre 2022 à son accusatrice une jeune femme qui l'accuse de violon tout a eu lieu devant un juge d'instruction du tribunal de dakar regardez l'affaire est très suivie dans le pays et ce mardi devant un juge d'instruction du tribunal de dakar l'opposant sénégalais osmane sonko a été confronté à à djisar la jeune femme qui l'accuse de viol pour l'occasion un important dispositif de sécurité avait été déployé dans toute la ville notamment autour du tribunal j'ai été un peu déçu car je m'attendais à une confrontation mais malheureusement osmane sonko s'en est pris à mon avocat j'ai été surprise par sa posture nous ne savions pas quoi faire il a refusé de parler donc voilà je suis déçu en vérité il n'y a pas eu une véritable confrontation dans la mesure monsieur sonko a quand même refusé de répondre non seulement aux questions de monsieur le procureur de la république mais également aux questions des avocats de la défense osmane sonko 48 ans candidat à la présidentielle de 2024 a été inculpé pour viol et menace de mort en mars 2021 après avoir été visé par la plainte d'adjisar employé d'un salon de beauté où il allait se faire masser quelqu'un qui accuse un homme d'avoir commis un viol et qui ne fournit aucun élément doit même aujourd'hui se considérer comme étant quelqu'un qui aura accusé à tort un innocent et cette personne-là ne devra pas aujourd'hui se présenter plus jamais devant un tribunal c'est pourquoi j'estime qu'il n'y a même pas lieu à aller en poste en procès et quand l'état actuel de la procédure comme je l'ai dit précédemment le non lieu s'impose au profit de la mise en cause d'ousmane sonko puis son arrestation en mars 2021 avait contribué à déclencher plusieurs jours d'émeute de pillage et de destruction qui avait fait au moins une douzaine de morts ce mercredi 7 décembre 2022 en mozambique un tribunal a condamné une dame bigou bosa fils de l'ex-président mozambiquain ainsi que deux anciens patrons de l'espionnage ils ont été accusés d'avoir participé à un scandale de corruption qui a conduit le pays dont la tête dans les détails un tribunal mozambiquain condamné mercredi en dame bigou boussa fils de l'ancien président ainsi que deux anciens patrons de l'espionnage gregorio leao et antonio rosario à 12 ans de prison chacun pour leur rôle dans un scandale de corruption dans lequel le gouvernement a dissimulé d'énormes dettes déclenchant des ravages financiers pour le pays en procédant au cumul légal de la peine et au cumul matériel de l'amende conformément aux dispositions des articles 102 alinéa 1 à 97 tous deux du code pénal de 1986 l'accusé armando dans bigou boussa est condamné à une seule peine de 12 ans de prison majeur 12 ans de prison et une amende de 102 000 métiques aïs huit personnes sur les 19 accusés ont été acquittés tandis que les autres ont été condamnés à des peines allant de 10 à 12 ans le scandale a éclaté après que des entreprises publiques du mozambique ont emprunté illicitement 2 milliards de dollars en 2013 et 2014 auprès de banques internationales pour acheter une flotte de pêche au thon et des navires de surveillance retour sur le plan national l'office togolaise des recettes otr a déjà réalisé plus de 79% de ses objectifs de mobilisation fiscale douanière qui lui ont été assignés avant la fin de l'année 2022 cette réalisation est de 646 milliards de fonds cfa de taxes et impôts collectés sur l'étendue du territoire national durant la période de janvier à septembre 2022 d'après les informations 409,41 milliards ont été collectés durant les six premiers mois et 237,34 milliards de juillet à septembre et bien mesdames et messieurs c'est ainsi que s'achève ce journal de word h24 merci surtout pour votre fidélité d'ici là portez vous très bien